C'est l'histoire de la vie Le cycle éternel Hey ! Salut salut ! C'est Kedi Mehdi Ça joue, moi ça pique au vélo J'espère pour vous c'est pareil Nous voilà donc pour un nouveau tuto Je chantais juste la musique du Roi Lion parce qu'à chaque fois que je vois un rocher de cette Forme là en fait, je me crois un peu dans le Roi Lion Qu'on s'y bannait, vous savez Quand il y a la petite musique, c'est l'histoire de la vie Voilà Donc j'espère que Vous allez pique au vélo et que vous avez hâte de découvrir Ce nouveau tutoriel Ce nouveau tutoriel, ce qui n'est pas sur le Roi Lion bien sûr Donc ça va être Comme le titre l'indique, devenir le plus puissant Des loups-garous car dans Dragonborn, ils ont ajouté Ils ont ajouté un marchand spécialiste Dans les objets Pour loups-garous et oui Donc pour avoir ce petit marchand qui s'appelle Salutations à toi Il s'appelle Majin Majin Il faut être loups-garous Sinon quand vous vous rendez dans cet endroit-ci Vous allez vous faire attaquer si vous n'êtes pas loups-garous Voilà, tout simplement Ou ils vont vous balancer un message de Faites gaffe, cassez-vous Sinon on vous bute Voilà Donc où se trouve ce fameux vendeur ? Ce vendeur se trouve juste là Donc vous voyez que Corborock est juste là Vous allez au nord de l'île En fait, plus ou moins vers le milieu Là vous voyez une sorte de rocher qui fait Un dessin comme un Y, vous voyez là Un Y, vous imaginez un Y voilà Et puis juste à droite vous avez donc Ce fameux marchand des loups-garous Que j'appelle le marchand des loups-garous Voilà, donc ce marchand va vous vendre Quatre anneaux qui vont vous permettre Quand vous vous transformez en loups-garous De devenir beaucoup plus puissant qu'un loups-garous normal Ca c'est vraiment utile Donc il faut l'extension Dragonborn Donc vous allez vers lui Salut, comment va la chasse ? Voyez vous même Et puis là il va vous proposer donc Ces quatre anneaux Pour améliorer votre pouvoir de loups-garous Pour que vous donnez le plus puissant des loups-garous Dans le bord de ciel Donc le premier c'est l'anneau d'instinct Lorsque vous passez en forme bestiale Le temps semble ralentir autour de vous Pendant 20 secondes Et ça c'est en fait, ça vous permet tout simplement D'attaquer les ennemis au ralentir Ou d'anticiper les attaques Ensuite, l'anneau de chasse De la chasse Blague pour it Votre santé se régénère lorsque vous êtes Sous forme bestiale Ca veut dire que déjà Ca veut dire que normalement Quand vous êtes sur forme bestiale Votre vie elle descend, elle se régénère pas tellement vite Sauf quand vous gueulez un petit peu on va dire Quand vous bouffez un humain comme ça Mais avec cet anneau Même si vous bouffez personne La santé se régénère beaucoup plus vite Et même quand vous bouffez quelqu'un Ca se régénère quand même plus vite Voilà Ensuite vous avez l'anneau lunaire Troisième anneau Qui augmente la durée de vos hurlements de 25% Ca veut dire que vous pouvez créer beaucoup plus longtemps Voilà Très efficace pour déstabiner vos ennemis Et les chasser Tel des petits lapinous Voilà Ensuite le dernier anneau Et le plus puissant à mon avis C'est l'anneau sanguinaire Mais qui en fait C'est un anneau qui a Quand même un côté négatif C'est que sous forme bestiale Vous attaque affiche certainement 50% de dégâts supplémentaires Mais vous subissez aussi 50% de dégâts en plus Donc à utiliser avec Avec modération Mais Vraiment un anneau Vraiment Puissant de chez puissant Voilà Et comme vous supposez Vous pouvez pas le porter les 4 en même temps Ni les 2 Ni les 3 Vous pouvez juste porter un anneau à la fois Voilà Sinon bien sûr On peut pas les désenchanter Malheureusement Parce que c'est des objets uniques Voilà Juste pour les loups-garous Voilà c'était tout Pour ce donc Pour ce petit tuto Donc je vous montre encore Juste ici La montagne en Y Juste la droite Et là Vous vous prenez ces 4 anneaux Peu importe lequel Et vous pouvez devenir Le plus puissant des loups-garous Sur ce Tchoban Et j'espère que vous avez aimé ce tuto N'hésitez pas Si vous avez des questions Par rapport à ce tuto Ou au loup-garou N'hésitez pas du tout Sinon On se retrouve Pour un prochain tuto Et si vous voulez voir Tous les autres tutos C'est dans la playlist C'est dans la playlist Des tutos Dans la description Tout simplement Tutos et astuces Ou également Disponible à la fin Voilà Sur ce Tchoban Et à la prochaine vidéo Allez tchus Sous Nous allons Jouer C'est 네